Pourquoi les gens sont si sérieux? Zaz, très heureuse de te voir enfin à Québec. Moi aussi. Merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir. C'est toujours un bonheur de revenir au Québec. Comment tu nous présentes tes nouvelles chansons tirées de l'album Isa dans ce spectacle? Comment tu intègres ton nouveau matériel avec toutes les belles chansons qu'on connaît de ta carrière? C'est vrai que chaque album, c'est une tranche de vie. En même temps, c'est toujours une tranche de ma vie, donc c'est toujours moi. Et du coup, on a réussi à faire, ouais, un bon équilibre entre les cinq albums. Donc tout le monde s'y retrouvera. Tout le monde... Normalement, tout le monde aura... Enfin, c'est sûr qu'il y a toujours... J'imagine les gens qui ont 50 ou 60 ans de carrière, ça doit être un enfer de faire une set liste. Mais là, je pense que ça devrait aller. Oui, avec plusieurs titres connus, des nouvelles chansons aussi. Parmi les nouvelles, il y a Tout là-haut, entre autres, Les Jours heureux, des chansons magnifiques. Quels sont les thèmes qui sont pour toi les plus chers sur cet album le plus récent, Isa, et que tu amènes sur scène? Wow! En fait, c'est marrant parce que les chansons, elles s'incarnent de plus en plus. Plus tu les chantes et puis plus tu vis la vie, plus d'un coup, il y a des expériences qui arrivent et les chansons prennent un autre sens. Par exemple, là, ça faisait trois ans que je m'étais arrêtée parce qu'il y a eu le COVID, mais j'avais choisi aussi de m'arrêter. Et quand j'ai rechanté Si jamais j'oublie, il y avait... Wow! Il y a eu quelque chose... C'était très intense pour moi. C'est comme s'il y avait encore une autre strate de compréhension, comme si pendant ces trois ans de pause, j'avais trouvé beaucoup plus de nuances. Et d'un coup, c'est comme si j'étais plus consciente aussi. Et puis, selon ce que tu vis, ça prend une intensité nouvelle. Tout là-haut, c'est pareil, j'ai mon père qui est décédé en mois de juillet et on a mis la chanson pendant la crémation. Nous condoléons. Merci. C'est une grande... Et du coup, cette chanson, elle est très joyeuse pour moi parce que c'est une chanson de lâcher prise, d'acceptation. Et en même temps, elle parle de tous ces moments de vie tellement intense et juste de prendre un petit peu de hauteur. Des fois, on est tellement dans l'émotionnel. Et juste des fois, de prendre un petit peu de hauteur et on voit le dessin un peu d'en haut et d'un coup, on voit tout ce qui joue et on se dit, ah, ça va, OK. Le clip est magnifique et va dans ce sens-là aussi. Oui, ce clip, c'était avec une femme polonaise avec qui on l'a fait, qui est extraordinaire, qui a vraiment beaucoup de talent. Et puis, c'était de dire comme un baptême, mais c'est pas quelque chose de religieux, mais le baptême, c'est-à-dire la Renaissance. Il y a tellement de couleurs et d'émotions dans tes spectacles. On a très hâte de te retrouver ce soir au Grand Théâtre. Merci beaucoup pour cette entrevue. À moi aussi. Gros bisous!